Salut à tous, c'est Unwin et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne devait pas sortir parce que si ça ne m'aurait pas arrivé on va dire que ce serait... Si ça ne m'aurait pas arrivé on tient bien Vous avez compris Et les gars hier soir il m'est arrivé vraiment un truc très chelou, j'étais choqué hier Et je me dis quand même qu'il y a des gens, vous allez voir de toute façon vous allez comprendre Je me dis quand même qu'il y a des gens, c'est quand même des... bon je ne vais pas citer le mot mais c'est des cacas quoi C'est des... voilà Vous allez savoir pourquoi, je vais vous expliquer Bon il y en a déjà qui savent parce que j'ai raconté un peu dans la session Donc hier soir tu vois on est sortis avec Bad Flunge et avec un pote à moi donc tu connais la salle donc c'est le Bibi Voilà, Eden tu connais le Bilbil, voilà On est sortis hier soir, nous quatre Et donc on est sortis avec un autre gars aussi tu vois, il s'appelle Lucas Qu'on apprend, la vidéo va sortir bientôt sur la chaîne de Bad Flunge Et donc on rentre tous comme ça, donc moi vu que je suis conducteur, là ça tu vois je dépose tout le monde tu vois Donc je dépose Lucas, ensuite je dépose l'Elbi, donc on va l'appeler l'Elbi Mais c'était quand ? C'était hier soir ? Hier soir, quatre heures du matin Donc je dépose l'Elbi Et donc dans la rue du Elbi tu vois comment elle est la salle ? Euh... Noir Je pense que tu peux dire son prénom Je pense que tu peux dire son prénom mais bon Dans la rue du Bilbil, tu vois laquelle rue ? Trois rues Gorbetta, tu sais bientôt il va... Ouais grave Non tu vois laquelle rue ? Non je vois pas Oui voilà, bref Donc dans la rue là tu sais c'est un peu étroit, on est d'accord Il y a des voitures qui ne peuvent pas passer Donc j'arrive dans la rue là, je dépose le Bilbil Surtout la route qui est toute cassée quoi Et moi je venais de l'autre côté, je venais pas du côté de chez Fakeman Je venais de l'autre côté Ah ouais, oui Et moi j'allais faire chez Fakeman Donc je dépose, tout se passe bien, je dépose Après donc j'étais censé déposer Battlefield chez lui Donc après lui, c'était le dernier que je devais déposer Donc Battlefield j'étais sur son tel tout Donc il regardait son tel, je sais pas ce qu'il faisait sur son tel Et moi je conduisais, donc j'étais concentré sur la route Et je roule comme ça Et sur le côté je vois une personne âgée, une vieille dame Couchée par terre C'est comme si elle était morte tu vois Elle était couchée comme une personne morte quoi Tu vois comme Comme on voit dans les films quoi Une personne couchée Couchée quoi, genre morte contre le mur Comme si elle était inconsciente Donc moi je passe comme ça Je vois ça Je dis bah, je m'arrête Tu sais, premier réflexe je m'arrête Je m'arrête un peu plus loin À peu près à 10 mètres de la personne âgée Je dis bah t'as pas vu ? Il me dit non Et là je lui fais directement marche arrière Tu sais, parce que au cas où tu vois Elle venait de tomber Ou tu vois, au cas où je l'ai écrasée sans faire exprès ou quoi Tu vois, je fais marche arrière Je recule Je vois la personne sur le trottoir Couchée Comme ça Et je vois qu'elle a envie Tu vois, je vois qu'elle bouge Qu'elle a les yeux ouverts et tout Donc je m'arrête Je descends de la voiture Tout Je dis madame Elle me répond Elle me... Je lui dis euh... Donc là Batfunch il appelle direct Déjà avant ça Batfunch il appelle les pompiers Donc il appelle le 18 Et euh... Donc moi je suis au téléphone Le temps que bah tu sais que ça sonne et tout Je dis madame euh... Qu'est-ce que vous faites dehors A 4h du matin ? Elle me dit bah... Elle me dit euh... Je sais pas euh... J'étais euh... Je suis là euh... Je sais pas euh... Je lui dis mais... Il est 4h du matin Je lui dis mais... Qu'est-ce qu'on fait à cette heure-ci quoi ? Vous êtes âgé je lui dis à 4h du matin ? Vous êtes censé... Enfin vous êtes censé dormir ? Elle me dit je sais pas je me rappelle plus Je... Je... Je suis sorti de chez moi et j'étais là Couché par terre Donc moi je... Moi je suis choqué tu vois C'est c'est... Donc je suis au téléphone en même temps Avec les pompiers tu vois ? Et donc là j'explique aux pompiers Euh... Je dis bah il y a une personne âgée Et nous on avait pas vu Mais en fait elle est... Elle pissait du sang de... De l'arcade tu vois ? Au-dessus de son oeil gauche En fait elle pissait le sang Et nous on l'avait pas vu sur le coup On était un peu choqué tu vois De voir la personne Donc on n'était pas concentré sur... Son visage On va dire Et donc on voit Elle saignait de genre de... De l'arcade Et il y avait plein de sang qui... Elle pissait le sang tu vois ? Mais nous on l'avait pas trop remarqué Vu qu'il faisait nuit tu vois forcément Et en fait il y avait du sang partout sur le trottoir Et donc là je suis au téléphone avec le pompier Et je dis ah bah... Elle a l'arcade pété Donc en gros elle a l'arcade cassée Elle saigne du sang et tout de l'arcade Mais elle nous dit qu'elle se souvient plus de rien Qu'elle est juste couchée là Et que c'était un truc dont on se rappelle C'est qu'elle est sortie de chez elle Et qu'elle s'est réveillée couchée par terre Mais pourquoi elle est sortie de chez elle alors là ? C'est ça la question ? C'est ça ? Bah... Donc là je suis au téléphone avec la personne âgée Enfin avec les pompiers Et donc j'explique Les pompiers me disaient bah écoutez On va vous passer le SAMU Le médecin pour vous l'expliquer la situation Nous on arrive Donc les pompiers Le temps qu'ils arrivent Bah je parlais au médecin Donc j'explique au médecin Je dis bah voilà la personne Elle se rappelle plus trop Elle a perdu connaissance Donc elle se rappelle plus de ce qui s'est passé Le dernier truc dont on se rappelle Donc d'elle se rappelle pardon C'est qu'elle est sortie de chez elle Et que quelques minutes plus tard Elle s'est réveillée couchée par terre Et la dame elle pouvait plus bouger Du gros en gros Je dis vous arrivez à vous lever Attendez ouais Je dis ouais vous arrivez à vous lever Elle me dit non j'arrive pas à me lever Je peux pas bouger Donc nous on lui a dit bah écoutez madame Bougez pas faites pas juste Enfin faites pas de gestes Faites rien du tout Bougez pas Les pompiers vont arriver Donc nous bah on lui parle Pour pas qu'elle repère connaissance On sait jamais tu vois Sauf que nous on savait pas depuis combien de temps elle était à terre Donc nous on lui demande Elle me dit ça faisait combien de temps que vous êtes à terre comme ça Tu sais là on était plus au téléphone avec les pompiers tu vois Donc on raccroche avec les pompiers C'est le temps qu'il arrive forcément Il y a un certain temps Et elle nous dit bah moi ça fait 15 minutes Et je dis vous habitez où ? Elle me dit bah j'habite juste là En fait elle habitait juste à côté En fait elle était tombée Et euh Donc moi je lui dis madame Bah elle est pas tombée de son lit non plus Que je dirais elle est sortie Ouais voilà Je dis mais madame Pourquoi vous êtes sortie ? Elle me dit bah oui mes petits fils Ils vont se demander pourquoi je sors à 3h30 Je lui dis bah oui mais Il est 3h30 Pourquoi vous sortez dehors à 3h30 Enfin à 3h45 à peu près 45-50 Et donc bah là Elle Elle bah tu sais Elle nous parle d'un coup Et puis tu sais genre il y a un blanc Tu sais on se regarde avec bad fun chez tout Et d'un coup elle nous sort quoi ? Elle nous dit Tu sais on était choqués tu vois Elle nous dit ouais Elle nous dit par contre Je sens que mon coeur il va lâcher Mon coeur il bat vite Donc là on se regarde avec bad flunch Donc tu sais on se regarde tu sais on se comprend tu vois On se dit waouh Tu sais on est choqués tu vois On a pas envie que Tu sais qu'il y ait une crise devant nous tu vois Et euh Et donc là Avec bad flunch on se regarde et On comprend donc on Le temps que les pompiers arrivent On se dit bon bah on va parler à la dame Donc on parle à la dame On commence à lui poser des questions Tu sais pour la faire attendre Tu sais on sait jamais leur repère connaissance Donc nous on essaie de la faire tenir On dit ah madame Vous Tu sais bah tu sais madame Vous dansez bien Vous je pense que vous devez bien danser Tu sais on Tu sais les premiers trucs qui viennent tu vois Euh Je lui dis madame vous écoutez de la musique et tout Elle me dit oui moi je écoute la musique Moi j'ai déjà fait du piano Je lui dis ah moi aussi j'ai fait du piano Tu sais bah le temps que les pompiers arrivent tu vois On lui parle Et euh Elle touche son coeur comme ça Elle me dit j'ai mal au coeur J'ai mal au coeur Je lui dis reste avec nous madame Tu sais moi j'essaie de la faire tenir Tu vois je Et euh Et Tu aurais du quand même lui demander Attends je te coupe le thème Mais tu aurais déjà quand même lui demander Si elle prenait des médicaments Ou s'il y avait quand même quelque chose Ah ouais bah les pompiers Ils ont posé ces questions avant tu vois Ils ont posé des questions Ils me proposer avant tu sais Si jamais elle a des médicaments peut-être chez elle Ou dans sa poche C'est pour ça qu'on Donc En fait vous aurais du direct demander Si elle est sur un traitement Après Tu vois une personne agir sur le côté Tu vas pas lui poser Tiens on lui parle de truc Ah bah je laisse le premier secours Non Vous êtes Vraiment Première question que je lui ai posé c'est Qu'est-ce que vous faites dehors Et Vous avez mal où ? Elle m'a dit je pouvais plus bouger et tout Et Donc tu sais son coeur Enfin elle me dit Ouais j'ai mal au coeur Et je lui dis Vous avez mal au dos Vous avez mal aux jambes Quelque part Parce que Tu sais elle arrivait pas à se lever Tu vois elle était Elle était couchée par terre Tu sais contre le mur Tu vois je pense qu'elle a dû se mettre contre le mur Et tout tu vois Et Et Elle me dit Donc on lui parle tout Elle me dit Vous êtes aimable franchement Euh Il y a des personnes qui sont passées à côté De moi Ils se sont pas arrêtés Je lui dis comment ça Je lui dis madame Il y a des personnes qui sont Genre là Qui sont passées Qui sont pas arrêtées Genre il y a des gens Ils ont vu la personne âgée Couchée A moitié morte Ils se sont pas arrêtés Et c'est vraiment des merdes Clairement on est d'accord la salle Bah c'est comme toi la dernière fois Avec la petite fille T'as vu une petite fille À 4h du matin Tu t'as le premier réflexe Tu t'arrêtes Qu'est-ce que tu fais toi ? Bah oui Et donc apparemment il y avait des personnes Qui sont passées dans cette rue Après c'est une rue C'est pour ça qu'en fait Euh Heureusement qu'on est passées Parce que c'est une rue Où genre il y a un véhicule qui passe Toutes les Toutes les 3h à peu près Ouais toutes les 3h On est d'accord la salle à peu près Il y a quasiment personne qui passe là-bas A part ceux qui habitent là-bas Mais bon à cette heure-ci Ouais voilà Tous ceux qui habitent dans la rue Moi hier j'étais dehors C'est pour ça qu'ils disaient à la dame Madame ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Elle elle dit 15 minutes Après bon voilà Donc j'en étais où ? J'en étais ouais Donc on lui posait des questions Elle nous a dit qu'elle avait mal au coeur Donc nous on lui posait des questions Sur le piano Les musiques qu'elle écoutait Si elle aimait bien voyager En gros on l'a fait à attendre quoi Tu vois Donc après on voit les sirènes qui arrivent Tu sais de l'autre côté Tu vois dans la route nationale On se dit bon bah c'est bon ils arrivent On lui dit ah bah c'est bon madame Et les pompiers vont vous secourir Tout va se bien se passer et tout Ne vous inquiétez pas machin Et euh Donc là il y a les pompiers qui arrivent Tout Ils nous demandent Bah en fait je connaissais le gars Parce que c'est en fait le pompier C'était un pompier Comment on appelle ça les bénévoles là ? Le pompier volontaire ? Bah volontaire là En fait c'était un Il avait monté mon pc C'est celui qui avait monté mon pc Que j'ai vu dans la setup Et bah il me connaissait du coup Il m'a dit merci Vous avez fait le bon geste Euh Je vous remercie machin Bah voilà tu es Il nous a remercié Et puis après il y avait son collègue Il a dit vous êtes de la famille Il a dit non non on est pas de la famille On est de passage On est passé Et on a vu la personne Bah coucher là On s'est arrêté Premier réflexe on appelle les pompiers quoi Et euh Et du coup bah la personne On sait pas ce qui s'est passé après On sait pas si elle est euh Bah si elle est secouée Enfin elle était pas morte tu vois Elle était euh Elle était consciente tu vois Mais vu qu'elle avait saigné du sang et tout On sait pas ce qui s'est passé après On sait juste que les pompiers Ils l'ont pris en charge quoi Après elle s'est mieux qu'arrivée Et nous on est rentrés chez nous Donc les pompiers nous ont demandé de partir quoi Ils nous ont dit bah Juste remercier Ils nous ont dit bah merci à vous Et vous pouvez passer bah Vous pouvez rentrer chez vous quoi Et euh Ok ouais Ouais Et du coup nous on est rentrés Et puis euh Et puis voilà quoi Après on sait pas ce qu'elle a la personne Elle est sûrement euh Elle a sûrement été hospitalisée juste euh De nuit je pense hein Après je sais pas si Vu qu'elle arrivait pas bouger Je sais pas si euh Enfin si euh Tu vois elle a eu ses casser une jambe Ou elle s'est cassé un On sait jamais tu vois Donc voilà En tout cas je Je sais où elle habite la personne Donc j'essayerai de De toquer chez elle ou pas Enfin pas maintenant Puisqu'elle a eu l'accident maintenant Mais genre Dans une semaine Une fin de semaine prochaine Pour Pour voir si elle est Enfin Elle est en forme quoi Toujours moi Si elle a rien de De grave Et je vous donnerai des nouvelles Sur Twitter Sur Snap Ou voilà Je vous donnerai des nouvelles En tout cas voilà J'ai J'étais choqué C'est vrai que j'étais choqué Et euh Et puis c'est vrai que ça se fait pas Parce que voilà Quand vous voyez Vous êtes en voiture Vous voyez quelqu'un coucher par terre à moitié mort Arrêtez-vous quoi Premier réflexe Que j'ai fait c'est Arrêtez-vous mais quand même avec de la méfiance Parce que Oui voilà Avec de la méfiance ça dépend Après là Je vois les personnages Tu vois Tu sais les personnages Généralement ils ont un peu Des Tu sais des robes un peu Qui arrivent au niveau des Tu sais au niveau des 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 genoux Elle avait tu sais les chaussures de Des personnes âgées tu vois Les chaussures les chaussons un peu Donc moi j'ai tu dis directement c'est Elle a Tu sais Premier truc c'est soit elle est morte Soit tu vois Ouais Soit elle est encore Soit elle est tombée dans les pommes Ou soit tu vois Et heureusement on a eu de la chance Sinon on est arrivé au moment où elle s'est réveillée tu vois Au moment où elle était consciente Parce qu'avant elle est tombée dans les pommes forcément Vu qu'elle se rappelait de plus rien Et vu qu'elle est tombée sur la tête En fait elle est tombée sur la tête quoi Tu sais à mon avis elle est tombée K.O. tu vois Ah bah après c'est pas ce qui s'est passé C'est pas ce qui s'est passé Voilà Et puis aussi à un moment donné Un moment donné elle me dit Bah elle habité juste à côté Elle me dit allez-y Allez rentrer dans le jardin Ma porte elle est ouverte tu vois Sauf que dans le jardin tu sais Il faisait tout noir Je me suis dit peut-être qu'on sait jamais Tu vois c'est un coup bizarre Je rentre dans le jardin Et tu sais il m'arrive un truc chelou Donc j'ai quand même été dans le jardin Avec BadFunch tu vois Au cas où on marchait doucement Tu sais à petits pas On avait le mille flash et tout Et puis ouais effectivement C'est que la porte de sa maison était grande ouverte Et euh Et du coup voilà Et du coup voilà bah C'est tout quoi Après bah les pompiers sont Ouais Mais alors qu'est-ce qu'elle faisait dehors à cette heure-ci ? Bah c'est ça C'est ça la vraie question en fait C'est ça la vraie question Bah elle m'a dit je sais pas Je lui dis madame qu'est-ce que vous faisiez à 4h ? Elle me dit Je pense soit c'est somnambule La question là je lui posais 5 fois Je lui dis qu'est-ce que vous faisiez dehors à 4h ? Elle me dit bah je sais pas Elle me dit même mes petits-fils quand ils vont savoir Ils vont me dire qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-ci ? Je lui dis bah oui madame Faut dormir Je lui disais Faut dormir à cette heure-ci Et puis euh Et puis voilà du coup euh Dormir ou pas c'est oui Mais enfin faut surtout rester chez soi quoi Dormir ou pas Faut rester chez soi quoi Même les pompiers quand ils étaient Ils ont arrivé Première question qu'ils ont posé à la dame c'est euh Madame euh Vous vous réveillez à quelle heure d'habitude ? C'est parce qu'il était 4h quoi Et euh Et puis voilà Et puis après bah je sais pas ce qu'ils l'ont posé comme question Elle apparemment je crois qu'elle avait mal aux jambes Le pompier lui a demandé ce que vous avez mal Là tu sais Il touchait tu sais Enfin c'était il touchait son corps quoi Et je crois qu'elle s'est passé à un truc quoi je sais pas En tout cas voilà Euh C'était juste pour vous raconter un peu cette petite histoire qui s'est passé Parce que j'avais envie de le raconter Parce qu'il y a quand même des personnes qui sont passées à côté et qui n'ont rien fait Alors que moi le premier reflet à ce que j'ai fait c'est m'arrêter et Bah le secourir la personne tu vois Euh Enfin si elle serait morte heureusement qu'elle est pas morte tu vois Bah appeler les pompiers pour qu'ils se servent du corps Ou là heureusement elle était consciente et On l'a quand même sauvé comme une personne Parce que déjà Le truc aussi c'est que si on serait pas sorti avec Babilel là On aurait pas déposé chez elle C'est à dire qu'elle serait là euh Euh Elle peut pas bouger la dame C'est à dire que la dame elle peut pas marcher elle peut rien faire Elle est couchée par terre Qui l'aurait secourue tu vois Peut être des gens mais genre 3h ou 2h plus tard Parce que généralement Y'a des gens qui vont travailler à 6h 7h du matin Et où il était 4h Donc c'est à dire 2h plus tard Y'a des gens qui l'auront secourue Et elle pissait du sang Elle aurait perdu son sang tu vois On sait pas En tout cas voilà C'est juste pour vous raconter cette petite histoire Et puis voilà c'est tout Vous avez quelque chose à ajouter ? Et bien écoute euh Bah vous m'avez trouvé hein Mais bon après euh Je voulais savoir ce qui lui était arrivé vraiment Après elle vit seule Elle vivait seule ou pas ? Ouais elle vivait seule ouais Y'avait pas de... Je lui dis vous avez un mari Vous avez des petits enfants Elle m'a dit non moi je vis seule On a dit soit c'est sur l'ambule Soit tu vois Parce que le premier truc qu'on a fait C'est appeler les pompiers tu vois Premier réflexe 18 sur le téléphone Parce que bon on connait pas euh On la connait pas Donc forcément on peut pas savoir Mais peut-être que euh Peut-être qu'elle a des problèmes tu sais Peut-être que euh Elle a des soucis mentaux Peut-être qu'elle a une maladie Qui fait que euh Parfois elle fait des choses Qu'elle contrôle pas On sait pas Donc euh Ouais elle était très gentille tu vois Elle est très aimable Tu sais elle parlait avec nous euh Voilà tu sais elle répondait à nos questions En même temps elle nous racontait un peu sa vie tu vois Parce que le coup de l'arcade là Je pense pas que ce soit quelqu'un Bon moi je pense pas que ce soit quelqu'un Non je pense pas A mon avis elle a du sortir Justement nous on s'est posé la question Peut-être quelqu'un qui a un peu briolé ou tu vois Non à mon avis elle a du sortir un temps somnambule peut-être tu vois Ou l'effet d'un médicament Et elle a du trébucher tu vois Si tu me dis qu'elle était devant chez elle euh Elle était couché devant chez elle Juste à côté de la porte du garage Bah après c'est à la police de faire le taf mais euh Après elle se trouve même plus rien tu vois Donc forcément on va pas les aider quoi Nous aussi justement on a essayé de Ouais mais c'est déjà Ils vont quand même regarder La police si elle fait le taf déjà ils sauront Si elle a été cambriolée ou pas Si elle a été cambriolée C'est qu'elle a été forcément frappée Ou poussée ou bousculée Il faut quand même des radios tout Si elle a pas été cambriolée Bon bah effectivement elle a dû juste sortir à cette heure-ci Elle est tombée Euh parce que sinon je vois pas pour quelle raison elle serait sortie Mais grave Elle a dû faire l'arcade quoi Donc c'est chaud quand même de tomber sur la tête Comme que Mais c'est une personne âgée tu vois Comme que la police passe par là quoi C'est bizarre un peu tu vois Parce que tomber On est d'accord la seule tomber sur l'arcade Il faut le faire quand même Bah non c'est ça Dans les voisins quoi C'était à peu près Enfin dans la rue Ils se connaissent tous généralement Et euh Et puis voilà C'est une histoire qui est pas similaire Mais c'est avec les pompiers Mais je voulais la raconter mais c'est pas là Bah écoute je pense que tu la rencontras dans une prochaine vidéo C'est tout pour cette vidéo Et moi je vous dis bye Bye